Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. L'attentat lâché, abject, perpétré dans la capitale russe. Attentat qui a fait 133 morts. Un bilan qui reste provisoire. Les enfants dévoués de l'Algérie restent la garantie fondamentale de l'immunité de l'Algérie en dépit des moments difficiles que traverse le banc sur les plans régionales internationales. Affirmation du chef de l'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïch Ingréha, était en visite hier au commandement de la garde républicaine. Élection présidentielle anticipée, elle aura lieu le 7 septembre prochain. Décision du président de la République annoncée jeudi dernier. Les réactions de la classe politique se poursuivent. Dernière en date, celle du FLN qui salue et acte sa participation à la prochaine échéance électorale. Arza, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit. Le vote sur une résolution alternative pour une trêve Arza prévue initialement hier a été reporté. A demain lundi, le texte a été présenté par 8 pays membres non permanents du Conseil de sécurité dans l'Algérie. 14e jour du mois sacré de Ramadan. Ce dimanche, nous nous intéresserons notamment aux dépenses des Algériens. Ils dépensent d'une manière exagérée. Les dépenses durant cette période sont multipliées par 2, voire 3 comparativement aux autres mois de l'année. Et puis, cette première historique pour la lutte algérienne féminine. Les lutteuses Ebtisan Doudou et Shaïma Fouzia décrochent leurs qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On aura également la suite de la 21e journée de Ligue 1 avec notamment ce choc entre la JS Kabylie et le Shabab de Blue's Dead. Et pour entamer cette édition, l'attentat terroriste à Moscou. L'Algérie qui a condamné hier avec la plus extrême vigueur un attentat lâche et abject. Attentat qui a fait, on le rappelle, 133 morts. Un bilan qui risque malheureusement de s'alourdir encore. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie assure la fédération de Russie de sa solidarité pleine et entière. De même qu'elle exprime ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Cet attentat terroriste vient, souligne le communiqué, rappeler à l'ensemble de la communauté internationale la persistance du fléau du terrorisme. Tout comme il vient l'interpeller sur l'obligation qui est la sienne, celle de garder intacte sa vigilance et sa capacité de mobilisation collective pour faire face à cette menace qui maintient ses capacités de nuisance et de destruction. Vladimir Poutine a assuré que les quatre auteurs de l'attaque ayant tué, je vous le rappelle, 133 personnes dans la banlieue de Moscou ont été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. Le président russe se veut ferme. Ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis et ils n'auront pas un destin enviable, a-t-il mis en garde. Lors de cette première allocution télévisée depuis l'attaque qui a fait au moins 133 morts, le président russe a dénoncé un acte terroriste barbare. Il a décrété la journée de ce dimanche, journée de deuil nationale, Hakima. Le général d'armée Saïd Sengleha, chef d'état-major de l'ANP, est allé hier à la rencontre des personnels de la garde républicaine lors d'une visite de travail d'inspection au siège de son commandement. Et dans son allocution d'orientation, suivie par le personnel des unités relevant de ce commandement, via visioconférence à travers l'état-major de l'ANP, a mis l'accent sur l'importance que le haut commandement de l'ANP accorde au commandement de la garde républicaine, en œuvrant à réunir tous les facteurs et conditions nécessaires au développement de cette arme. Nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire à élever le corps de la garde républicaine au rang d'élite, dont le rendement est digne de la noblesse des missions qui lui sont confiées et à le hisser au rang de l'excellence. Dans cette optique, tous les facteurs et conditions nécessaires au développement de cette arme ont été réunis, de manière à être parfaitement en harmonie avec la sensibilité et le caractère vital des missions assignées et qui correspondent à notre ferme volonté de faire de ce commandement et de son personnel un modèle à suivre, à plusieurs égards, en matière d'instruction, de discipline et de rendement professionnel. Le chef d'état-major de l'ANP qui a assuré que le sens élevé de la responsabilité d'enfants preuve les enfants dévoués de l'Algérie et la garantie fondamentale de l'immunité sécuritaire de l'Algérie, en dépit des moments difficiles que traverse le monde aujourd'hui sur les points régionales et internationaux. Il incombe au cadre et au personnel de la garde républicaine de faire preuve du plus haut degré de professionnalisme, de préparation et de discipline, d'être à la hauteur de la confiance placée en eux, de rester pleinement fidèle au message des valeureux chouhada et de toujours privilégier l'intérêt suprême de la nation. Le sens élevé de cet intérêt national suprême, dont font preuve les fils dévoués de l'Algérie, a été la motivation principale qui leur a donné la force nécessaire pour que notre pays acquière aujourd'hui, sous la conduite et le soutien de M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, toute cette immunité sécuritaire et tout ce niveau de sérénité, de sûreté et de stabilité, et ce, en dépit des moments difficiles que traverse le monde aujourd'hui sur les plans régionales et internationaux. C'était le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengriha. Autre fait marquant l'actualité, l'élection présidentielle anticipée aura lieu le 7 septembre prochain. Décision du Président de la République annoncée jeudi dernier, Walid Selman, les réactions de la classe politique se poursuivent. Dernière en date, celle du FLN qui salue la décision du Président de la République relative à la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. La qualifiant de décision souveraine qui traduit l'attachement, je cite, permanent au maintien des rendez-vous électoraux constitutionnels et à la préservation de la stabilité des institutions. Le Front de Libération Nationale entend participer en force à cette échéance électorale annoncée hier son secrétaire général, Abdelkrim Belmbak. Il est au micro de Smaïd Mouiboudi. Nous avons reçu avec satisfaction la décision du Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboum, suivant ses prérogatives. Concernant ces élections prévues pour le 7 septembre, après l'annonce du 8 juin, on va réunir avec le Comité central, on va participer massivement avec tous nos cadres de base. Le FLN est prêt pour participer à cette échéance, pour l'intérêt de notre pays. L'actualité internationale a toujours dominé par la situation à Razza, Walid Selman. En effet, le vote d'une résolution alternative, Hakim, pour une trêve à Razza, prévue initialement pour hier, a été reporté. A demain, lundi, le texte a été présenté par 8 pays membres non permanents du Conseil de sécurité dans l'Algérie. Sur le terrain, le ministère de la Santé à Razza annonce que le bilan des victimes de cette guerre génocidaire menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Razza. C'est encore une fois alourdi. Désormais, c'est la barre des 32 000 martyrs qui est dépassée et plus de 74 000 blessés. Le patron de l'ONU, Anthony Guterres, qui s'est rendu hier aux portes de la bande de Razza, où il a appelé un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le mouvement Hames pour mettre fin, je cite, au cauchemar. Pour rappel, avant-hier, un projet de résolution du Conseil de sécurité présenté par les États-Unis sur un cessez-le-feu immédiat a été rejeté en raison des vétos russes et chinois. L'Algérie a également voté contre, le texte n'étant pas à la hauteur des attentes du groupe arabe. Il n'évoque à aucun moment la responsabilité de l'entité sioniste dans les massacres des Razza. Oui, c'est ce qu'avait expliqué le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Bou Djamah. Il est 7h08 sur les ondes d'Algichien 3. Quatorzième jour du mois sacré de Ramdan et ce dimanche, nous nous intéressons. Une nouvelle fois, dépenses des Algériens durant ce mois sacré, Walid Selman ? Tout à fait, ils dépensent d'une manière exagérée. Les dépenses durant cette période sont multipliées par deux, voire trois comparativement aux autres mois de l'année. Un comportement qui témoigne de l'absence d'une culture de consommation. Éléments de réponse dans ce reportage signé Ebtihal Haddouna. Les habitudes alimentaires changent radicalement pendant le Ramadan. Ce mois de maîtrise de soie et de méditation sur le plan religieux devient pour certains un mois de surconsommation. Les achats impulsifs se font plus par tradition que par nécessité. Pour accueillir le mois sacré, on a dépensé un certain budget pour ça. J'ai acheté un peu de vaisselle, déjà que j'ai dépassé mon budget. Le citoyen est pris d'une incommensurable envie d'achat qui le pousse à acheter tout ce qu'il trouve sur son chemin et avec des quantités plus que suffisantes. Oui, surtout au Ramadan. Il y a un peu de fruits, des cuisines, des cuisines, des cuisines, des cuisines, des cuisines, des cuisines, des cuisines. Il y a un peu de fruits et de cuisines. Ces excès sont dus à l'absence de culture de consommation, selon Hassan Nour, président de l'association NMN pour la protection du consommateur. Il y a beaucoup de surconsommation pendant le mois du Ramadan parce que tout simplement, nous sommes une société qui a eu un héritage d'une mauvaise culture de consommation. Mais aussi tout ce qui se fait autour du mois de Ramadan. Il y a le problème de la communication autour du Ramadan. Il y a l'ignorance et le manque de sensibilité chez les consommateurs. Les ménages algériens consacrent de plus en plus des budgets spéciaux pour ce mois et les dépenses durant cette période représentent dans la plupart des cas le double, voire le triple par rapport aux autres mois de l'année. Et le mois sacré de Ramadan qui est également une occasion pour la famille de se réunir devant leur écran de télévision. Justement pour suivre votre production, des caméras cachées, séries ramadanesques, certains téléspectateurs aspirent sur certaines chaînes de voir un contenu plus ludique et plus éducatif au lieu des séries de synopsis et autres qui ne répondent pas aux mœurs et valeurs de notre société telles que stipulées d'ailleurs par la loi 23-20. Samy Aloun s'y intéresse. Des productions télévisuelles qui dans certains cas, dans certaines chaînes télévisées, peuvent présenter des thématiques ou des scènes qui pourraient être perçues comme inappropriées par les téléspectateurs. En ce mois sacré de Ramadan, les familles se réunissent pendant la soirée devant la télévision. Mostafa aspire à un contenu différent sur certaines chaînes télévisées. Pendant ce mois sacré de Ramadan, le contenu diffusé dans certains cas ne répond pas à nos mœurs et valeurs. On aimerait bien avoir un contenu différent qui soit adapté à un public de tout âge vu que l'on regarde généralement ce genre de contenu en fait où il faut qu'il y ait une limite pour ce genre de production audiovisuelle. L'activité audiovisuelle est régie par une loi à laquelle tous les médias audiovisuels sont soumis, c'est la loi 23-20. Mounir Doudain, journaliste spécialiste en communication et relations publiques, analyse de contenu médiatique. La loi 23-20 sur l'activité audiovisuelle prévoit un cahier de charges bien défini pour l'activité audiovisuelle, notamment dans son article 32. Il veille à la promotion de l'esprit de la citoyenneté et du dialogue qui appelle les médias audiovisuels à s'abstenir de la promotion de la violence et qui protège l'enfant. La même loi interdit aussi à l'incitation à tout ce qui est préjudiciable à la santé, à la sécurité des personnes. Des téléspectateurs internautes qui aspirent à des programmes plus ludiques, plus éducatifs, qui prônent les valeurs de la société algérienne, tout en s'éloignant du sensationnel et de toute autre tentative de faire le buzz, pouvoir ainsi mieux répondre aux attentes des familles qui se réunissent devant la télé à chaque mois sacré de Ramadan. Et du sport également dans cette édition avec cette première historique pour la lutte féminine algérienne. Les lutteuses Eptisem, Doudou et Shaima, Fouzia, Awissi ont décroché leur qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y aura également la suite de la 21e journée de Ligue 1 avec notamment ce choc J.S. Kabyli, Shabab de Blues Dead. Il y aura également Anusma, U.S. Biskra, sans oublier le déplacement de la Soushlef à Sétif. Nejm Magra affrontera le CS Constantin. Constantine de la Culture pour clore les pages de cette édition avec une grande première. Le célèbre groupe de musique targi Tikoubaouine s'est produit hier soir à Tiziouzou. Le groupe a littéralement emballé le magnifique public à la maison de culture Mouloud Mamrie, Mohamed Haouchin. Pour leur première apparition à Tiziouzou, le groupe de musique targi Tikoubaouine a enflammé hier soir le magnifique public à la maison de culture Mouloud Mamrie, qui aura eu droit, il est vrai, à une soirée endiablée, faite de musique 100 000 volts et de sonorité féerique du grand Tassili. Surtout que l'assistance record qui a tenu à être au rendez-vous en cette belle nuit ramadanesque, aura accompagné durant tout le spectacle le groupe Tikoubaouine dans pratiquement toutes ses chansons, ce qui a visiblement comblé ces artistes venus du grand désert, comme l'a confirmé le chanteur et le leader du groupe Saïd Benkhira. C'est la première fois à Tiziouzou, nous sommes très contents. Merci, on appelle les gens à Tiziouzou, avec plaisir. Le public connaît toutes les chansons de Yelko. N'est-ce pas que cette première virée du groupe Tikoubaïen en Kabylie, on appellera certainement d'autres ? Tiouzou, Mohamed Haouchin pour Al-Géchen 3. Et c'est sûr, c'est très belle note que prend fin cette édition réalisée par Al-Sabahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.